Étudiante en finance, comptabilité, Fanny Matou a tenu à passer les fêtes de fin d'année 2023 en famille. La vingtaine révolue, Fanny a des objectifs pour cette nouvelle année 2024. La maladie de cette année, c'est d'avoir un bon travail et aussi de réaliser mes projets depuis des années. 2024, beaucoup d'argent, surtout dans la santé. Mais mes oeuvres aussi à tout le monde. Contrairement à Fanny, Patrice, entrepreneur, a passé une Saint-Sylvestre sobre. En tout cas, la fête, on a fêté à la maison, dans la quiétude, mais dans un minimum, parce qu'on n'avait pas les moyens cette année. On souffrait, mais néanmoins, on devait fêter. Et on l'a fait de manière sombre, comme toujours. Un poulet va là, on va à l'église, à la Saint-Sylvestre, on revient, on fait une bouffe, et puis le lendemain, un poulet encore plus long. Cet entrepreneur souhaite une année de paix pour lui permettre de travailler dans la quiétude. Nous souhaitons cette année une année de paix pour que nous puissions travailler comme ses doigts, et aussi de sécurité. Nous souhaitons la santé, parce que sans santé, on ne peut rien faire. En famille ou entre amis, les fêtes de fin d'année sont des moments primordiaux pour les Ivoiriens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada